On va trouver Valérie, on va trouver Valérie en premier ! Allez, allez, allez ! Il vient évaluer trois choses. La première chose, c'est est-ce que les enfants vont s'améliorer dans leur autonomie ? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on va avoir des changements au niveau cérébral ? On va aller regarder ce qui se passe avec des IRM au niveau cérébral. Et la troisième chose, c'est qu'on va voir si on arrive à changer le mouvement de ces enfants. Ah, tu le mets sur le bleu ! Oui, forcément ! Super ! Poussez la main jusqu'au bout. Allez, vas-y ! Super ! Encore ! Allez, encore ! Sur les doigts ! Sur les doigts ! Sur les doigts ! Je remarque, c'est que Mathilde a envie de faire toute seule certaines choses qui lui étaient difficiles avant. Un des objectifs pour elle, c'est par exemple d'enfiler son gilet ou son manteau, un vêtement qui s'ouvre par devant. Et déjà, hier matin, elle a voulu mettre son gilet toute seule. Elle est arrivée en plus. Mais surtout, elle a eu à cœur de me montrer qu'elle avait appris à faire ça en stage. Je remarque aussi que sa marche est beaucoup plus assurée. C'est aussi son deuxième objectif. Un de ses objectifs, elle doit apprendre à marcher 500 mètres en extérieur, avec comme objectif de se rendre à l'école à pied. Et là, tous les matins, je la fais marcher depuis l'arrêt de bus jusqu'au centre. Et je remarque qu'il n'y a aucune chute.